Impossible de regarder les oeuvres de Banksy sans que son militantisme nous saute aux yeux. De la critique de la consommation à celle de la royauté, le célèbre street artiste anglais frappe toujours fort. En témoigne cette sérigraphie, il l'a dessinée et vendue sur internet pour aider 4 militantistes arrêtés à Londres à financer un avocat. Grâce à ça, les 4 militants ont été défendus et sont ressortis relaxés. Comme quoi, la force d'un dessin. Des dessins comme celui-ci, Beru en a réuni plusieurs dizaines. Avec aussi des pochettes de CD, des timbres. En tout, 250 objets que le collectionneur a commencé à rassembler après avoir rencontré fortuitement l'artiste en 2007. Je rencontre cette personne dont je ne sais vraiment pas qui c'est à l'issue d'un spectacle, puisque moi je suis comédien. Je l'accompagne à son atelier, je visite cet atelier et je repars avec deux dessins. Et à un nouvel an, je me rends compte en fait, en feuilletant un livre, que chez un ami, pendant le nouvel an, je me rends compte que ce que j'ai à la maison correspond sûrement au travail de ce que je vois dans le livre. Même si une œuvre de Banksy peut aujourd'hui se vendre à plusieurs millions d'euros, Beru considère que sa collection est modeste et qu'il est davantage un accumulateur qu'un collectionneur. Mon statut c'est intermittent du spectacle, je n'ai pas un très gros salaire et donc en fonction de mon économie, je n'ai pas la même économie qu'on va dire un collectionneur, ce qu'on appelle vraiment le collectionneur. L'entrée à la Banksy Modeste Collection est gratuite, mais les visiteurs peuvent y faire des dons pour plusieurs associations. Toutes les expos payantes ne sont pas validées par Banksy, donc nous on veut correspondre et on souhaite correspondre aux valeurs de Banksy et à ses pratiques, à ses demandes. L'exposition quittera le manège des casernes de Libourne le 14 mai prochain.